bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je vous fais donc la vidéo en trio avec karine de la chaîne karine et le diamond painting et mélanie de la chaîne mail cdp et pdc donc et bien c'est la dernière vidéo c'est la customisation alors ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer les stylés un par un pour vous montrer avant de les vernir comment je les ai customisé alors voilà le premier donc celui qui me plaît le plus j'ai mis en fait des petites rôles de perles un petit peu léopardé comme ça j'ai trouvé que ça allait bien avec un petit peu le système là qui fait mexicain pour moi j'ai l'oeil qui coule je viens de sortir de ma douche j'ai fait la main comment s'appelle ma couleur mon brushing et l'oeil qui pleure c'est dingue alors là c'est les couleurs les plus approchantes j'ai trouvé quelque chose un filtre qui me fait des couleurs atténuées et atténuée donc je pense que là c'est on est vraiment dans la couleur normale ensuite j'ai ce petit tout là voilà hop j'ai mis des petits trucs comme ça j'ai pas mis beaucoup mais j'ai passé une heure et demie voire deux heures hier hop celui ci alors le corail vous voyez très pâle mais il n'est pas comme ça alors je vais essayer de trouver encore un filtre voilà ce qui va se rapprocher on va dire le plus voilà donc j'ai mis des petits des petits cristaux là des petits diamants spéciaux ensuite celui ci voilà j'ai mis trois juste vous voyez on voit encore un petit peu les marques des bubles enfin c'est pas des bulles c'est en fait c'est ma faute dans la dernière vidéo j'avais mis un petit peu trop de vernis et comme il est beaucoup liquide eh bien ça a dégouliné j'ai pas vu donc là ce que je ferai c'est que je les ferai sécher en verticale et ça sera beaucoup mieux voyez j'ai mis les petites perles irisées ensuite celui ci voilà j'ai mis des perles irisées et du rouge ensuite bas le gros bleu souvenez-vous du gros bleu le gros bleu il est devenu comme ça voilà c'est joli moi j'aime bien non ensuite j'ai fait un petit verre voilà donc ils sont super bien là c'est un petit peu voyez mais ça va partir j'espère je vous montrerai toute façon voilà celui là j'aimais bien aussi hop là ensuite j'ai or c'était mon halloween celui ci il est un petit peu moins halloween je trouve voilà le rouge foncé que vous voyez très foncé bon il est un petit peu comme ça voilà sympa et celui-ci halloween aussi voilà et j'ai rajouté un que j'avais déjà fait pour remettre une couche de vernis voilà donc je vais pas jouer un poil là c'est où là c'est encore jana mais oui voilà donc bah écoutez je vais je prends ma colle donc là la cléopathe vernis classificateur je vais pas le passer au four parce que j'ai très peur pour les diamants spéciaux on va pas tenter on va pas tenter le coup et donc eh bien en avance c'est parti pour le vernissage voilà je l'ai mis donc devant moi je vais ouvrir ma petite bouteille alors karine l'a payé super cher elle m'a dit qu'elle avait payé 15 euros moi j'ai payé 8 euros 89 exactement les c'est les combien là les 100 millilitres je crois c'est marqué ou d'ailleurs puis j'ai l'oeil qui pleure alors c'est dingue pas d'un pain 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 c'est quand même fou qu'on voit pas la contenance soit mais c'est à dire que c'est écrit petit 1 aussi bon je vois pas mais c'est la plus petite contenance voilà je les payais huit euros et des bricoles alors qu'elle elle a payé 15 euros quoi c'est dingue je sais pas comment elle fait parce que l'acheter sur amazon comme moi et c'est le même que moi quoi voilà bon allez j'en mets un petit peu dedans je vais y aller très mollo très mollo très mollo voilà donc je vais tenir par l'embout simple c'est plus pratique parce qu'on peut plus le tourner sans qu'ils glissent voilà alors je vais pas en mettre beaucoup et en même temps comme je vais le faire tenir droit si ça coule ça coulera vers le bas alors il ya quelques diamants spéciaux qui ne colle pas partout donc je glisse du vernis dessous voilà comme ça c'est mieux et je le laisserai sécher sécher donc il faut laisser sécher une heure et une semaine pour que ça soit bien sec à coeur donc il va trôner sur la table de la salle à manger pendant une semaine ça fera le bouquet de fleurs en fait ça fera mon petit bouquet de deux stylés voilà je devais aussi j'ai fait la customisation dimanche dimanche 17 17 n'ont pas 17 24 dimanche 24 voilà et en fait j'ai fait donc une semaine avant de faire paraître la vidéo comme il y avait une semaine de ses stages je me suis dit que ça serait beaucoup mieux donc je vais le piquer je sais pas si vous voyez mais droit je vais mettre d'abord au milieu droit et il va rester droit voilà comme ça si ça coule ça coulera là et là on peut facilement l'enlever voilà ensuite je passe au rouge quel âge il est là il est midi 20 mon mari est parti manger au restaurant il a une réunion ensuite à la mairie par rapport à je sais plus quoi il ya une psychologue qui est là enfin bref et ensuite il m'appelle je vais le chercher et nous allons chez well done à la farlice d'olivier pour aller chercher un kit un kit de dressing que nous allons mettre dans l'entrée il ya un rideau il a tout compris il est en promo à 99 euros avec le rideau en hauteur il fait deux mètres ou un mètre 80 je sais plus je sais plus 50 de profondeur et et un mètre ou un mètre 80 donc de de largeur en fait alors là je vois pas grand chose là où j'ai passé où j'ai pas passé voilà j'en mets au bout voilà et donc ben nous allons avoir un problème parce qu'il y en a un problème avec la voiture là il faut changer je vous l'avais dit le le moteur pas le moteur des pièces dans la vitre arrière le qui c'est automatique donc mais on peut plus s'en servir mon mari quand on va quelque part il passe derrière moi il m'appelle je sais plus comment chauffeur emmener moi liens des mois là voilà c'est marrant on rigole et donc eh bien là ce matin on a essayé de décapoter pour pouvoir mettre cette penderie nous l'avons réservé on a téléphoné chez well done pas de problème il a resté une couleur bois clair ça m'arrange parce que mon meuble à chaussure et bois clair et j'en mets quand même un peu beaucoup ça va couler là je pense et donc ben nous la montrons on va faire du tri déjà dans le meuble qu'il ya qui arrête pas de péter vous savez c'est c'est penderie en en armature je sais pas quoi et et tissu et ça fait je sais pas combien de temps qu'on l'a et stop quoi elle est toute cassée voilà alors est ce que l'autre coule non ça n'a pas l'air de couler donc voilà le programme de la journée il ya isa qui m'a dit aujourd'hui qu'elle avait reçu les petits paquets roses j'ai vu la vidéo de didit j'ai jamais vu mes stylés d'aussi près j'avais peur j'avais plus non ma foi ils ont l'air de de passer ya pas trop trop de défauts voilà ce genre avait fait spécialement pour elle j'avais demandé les couleurs et l'aïsa a reçu les siennes m'a dit qu'elle le mettrait en bout d'une vidéo donc elle était contente elle avait peur que ça se perde donc je suppose qu'aujourd'hui il y en a d'autres qui ont reçu et aujourd'hui nous sommes le 25 donc 25 septembre voilà et moi je vais manger après serge m'a préparé à manger qu'aux courgettes courgettes je crois les saumons voilà il n'y a plus qu'à mettre au mini au micro en d'une minute trente et c'est tout près c'est pas beau ça c'est pas beau en même temps je vous dis avec serge j'ai pris 20 kg depuis que je suis à la retraite que voilà lui aussi un kilo d'un kilo les filles quand un kilo pas à nommer et je regardais des photos je regardais des photos je cherchais une photo pour didit et eh bien je me disais mais qu'est ce que tu es joli j'étais joli puis en plus tu faisais quand même du j'avais été complexe j'ai toujours eu des complexes dans ma vie j'ai franchement même quand j'étais hyper maigre il permet que j'avais des complexes j'étais trop maigre alors quand j'allais au collège sous mon pantalon je gardais mon bas de pyjama pour que ça fasse plus gros c'est dingue et après c'était le contraire je me trouvais trop grosse forcément et quand j'étais bien ben j'y pensais pas en fait ouais j'y pensais pas enfin bref donc je cherchais des photos et j'ai trouvé une photo où mais j'étais prise en photo devant toutes mes laines à fil d'art au bail là où je travaillais dans la galerie marchande de hauchan j'ai pu assez de hop là et là ben il ya isa et dit qu'ils m'ont redonné envie de de tricoter je cherche un gilet pour mon mari il dit mais qu'est ce que tu veux me faire un gilet j'en ai plein enfin c'est moi qui les faits alors je me suis dit peut-être que tu vas faire pour noël des pulls plutôt ou des gilets pour tes enfants voilà donc ben j'écoutais j'ai trouvé des modèles sur mes catalogues fils d'art et il suffit simplement de transcrire la laine et puis après ben voilà quoi de calculer avec l'échantillon enfin tout ou là j'ai l'oeil qui coule alors le gros à la fin alors celui là vous voyez ou pas je vais remettre du truc et oui il est quand même relativement liquide pour le moment ça coule pas toujours tant mieux j'ai mis une bonne d'eau enfin j'ai mis moins que que j'avais mis là la première fois donc je l'avais mis au four vous vous souvenez et là je peux pas je voulais tenter un mais je me suis dit qu'est ce qui peut se passer qu'est ce que je sais pas je sais pas bon ça serait plus simple pour pour le pour sécher le vernis à coeur ça serait beaucoup plus ça là j'en ai mis un paquet mais bon je le tire voyez je le tire parce qu'en fait j'aime pas quand ça fait des démarches j'aime bien que le stylet soit lisse voilà alors je comptais beaucoup sur ce vernis parce qu'il y en a un je vous disais où en fait le vernis il est il est plus vernis à l'endroit où je le tenais mais en fait et ben non c'est revenu alors si j'avais peut-être quelque chose sur les mains les doigts je pense je sais pas parce que c'est redevenu brillant donc donc voilà hop 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 voilà après je jetterai un oeil pour savoir ce qui où il ya là le vernis qui pendouille vers le vers le bal vous voyez quoi vous vous voyez pas tout mais ils sont là ensuite je vais faire celui ci j'ai pas mis beaucoup de deux strass voilà alors il y en a plein qui vont faire des stylos suite à toutes les vidéos que j'ai fait carine aussi mal aussi et puis qui trouve ça hyper bien et moi j'attends un peu un partenariat où j'ai pris que halloween je crois et donc ben je ferai un style et spécial mais vraiment spécial le gros truc halloween et j'en regarderai d'ailleurs si je trouve des petits des petits igoui guia pour décorer avec des chauves-souris des citrouilles je regarderai s'il ya chez action je dois y retourner pour prendre un petit peu de quelque chose pour mon point compté si je trouve une couleur qui me qui me correspondent bien évidemment il faudrait que je les serre un petit peu plus mes stylés mais après j'ai peur j'ai peur voilà alors le rose je vais remettre encore un peu du vernis voilà après je pense que mélanie me dit que le vernis de chez action suffit mais tenu à la longue j'ai un peu peur et puis quand il ya des paillettes il les recouvre pas on sent encore le grain des paillettes alors que moi avec le vernis le premier acheté acheté chez action on sentait plus du tout les paillettes de couche quand même et celui ci j'ai pas mis de paillettes donc je sais pas mais j'avais plus envie de paillettes là pour le moment j'en ai suffisamment faire avec des paillettes et là franchement c'est super bien quoi alors j'espère que les diamants vont tenir quand même parce que bon vous savez que je les colle avec ma vernis mon à colle pour les ongles qui est hyper hyper costaud voilà et ensuite je mets du vernis ah je vois un vernis qui coule c'est le stylet vert voyez donc je le vois qui coule je le rabote et après il nous paraît plus voilà alors il m'en reste deux j'arriverai à les caser dans ce truc là je sais pas alors le petit celui là il est super bien marbré alors il va falloir que j'en refasse parce que j'adore ça et puis que je teste là la pâte polymère de de centre à corps et la nouvelle pâte polymère qui était en promotion chez action où il y en a pas mal qui se sont précipités j'espère que oui alors je vous parle marie laure l'aura certainement reçu puisque je lui en avait acheté vu qu'elle pouvait pas se déplacer voilà donc j'ai pas regardé le suivi j'ai un suivi pour le mondial relais mais j'ai pas regardé celui-là voilà j'ai mis du vernis sur la table voilà alors il ya le rose que je viens de faire appuyer une petite dégoulinure que j'enlève je regarde mais pour le reste ça va voilà à mon beau mon beau alors celui là j'ai rajouté le petit truc au milieu parce que c'était hyper original il est bien vernis il n'a pas eu de problème de dégoulinure donc je revernis une seconde fois pour peaufiner pour peaufiner ouais j'aime bien peaufiner voilà j'ai l'oeil qui coule c'est dingue quoi j'en ai mis un peu trop donc si ça dégouline ça dégouline ravers en bas donc je vais en mettre un petit peu moins vers le bas alors rassurez vous il ne fait pas de bulles à ce vernis à l'écart ça tombe il ne fait pas de bulles la première fois c'est que peut-être c'était la première fois la première couche mais la seconde il n'y a pas de soucis du tout c'est hyper lisse de lisse quoi ah ouais c'est trop trop beau donc celui là hop on va le faire aller là hop on va le pousser alors il y en a un qui dégouline un petit peu aussi donc hop j'enlève la dégoulinure le petit bleu aussi je vais faire ça pendant que je mangerai à chaque fois je vais revenir dessus comme ça j'aurai pas ce petit problème de de pustules comme j'avais dit j'arrive au gros voilà on va remettre un petit peu du vernis et en avant c'est parti je voulais limer les bouts j'ai oublié bon c'est pas dramatique alors là où il ya les cristaux j'en mets beaucoup quand même voilà parce que ça va passer sous les cristaux et ça les fera maintenir un petit peu plus parce que des fois il ya des espaces des fois non voilà hop je mets bien dans les rainures oublier la rainure voilà j'ai dit j'y vois rien j'y vois tout flou j'en ai un petit peu plus parce qu'il ya les diamants spéciaux alors et des diamants spéciaux que j'ai eu dans un objet de chez fans est alors je sais pas si la vidéo sortira avant celle ci ou pas donc vous verrez donc je ne dis rien c'est surprise voilà je m'amuse comme une fois j'adore 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 j'en ai un petit peu plus mais je fais bien attention parce que de toute façon ça va couler ou pas voilà voilà j'ai fait le bleu alors est ce que j'envoie un qui coule oui j'envoie un qui coule et un autre voilà puis en plus j'y vois j'y vois j'ai des problèmes avec mon oeil qui coule ça c'est sous la douche je suis sûre voilà le gros bleu et celui que je voulais rattraper parce que je le trouve très beau très très beau et je vais mettre j'espère que les deux vernis sont compatibles parce que c'est pas le même vernis que j'ai mis en premier c'est vrai que moi j'aime les stylés qui sont gros parce que quand c'est petit en main on crispe sur le stylet et on attrape vite mal aux doigts quand ils sont gros sans être trop gros et bien écoutez ça va beaucoup mieux moi c'est ce que j'avais remarqué avec les stylés que je prenais dans les partenariats vous savez ce qu'ils sont en époque si là ou en silicone non ouais en résine j'en ai un paquet je vous avais montré mais maintenant je n'en veux plus ce que déjà j'en ai suffisamment et je fabrique les miens qui sont très joli aussi voilà alors pour les vendre je ne sais pas parce que je préfère les offrir ma foi et oui ça m'a coûté de l'argent et ouais je sais mais vous savez que je suis très généreuse avec mes abonnés qui me le rendent bien d'ailleurs voilà donc là j'ai fini le dernier hop je vais mettre en biais ici voilà alors il y en a un qui coule là vraiment mais ça coule le long du bâton donc en fait ça craint absolument rien il ya mon bleu qui coule il ya un petit peu rose donc au fur et à mesure j'enlève et puis ensuite et bien écoutez j'enlèverai plus puisque ça sera il faut une heure de séchage et une semaine à coeur donc va écouter voilà ben moi j'ai terminé le vernissage là de tous mes stylés je vous retrouve après quand ils sont secs c'est à dire là je vais manger donc peut-être en fin d'après midi je vous retrouve pour terminer cette vidéo voilà donc à tout de suite enfin à tout à l'heure et vous c'est tout de suite voilà ben finalement je vous retrouve maintenant parce que écoutez ils m'ont l'air vraiment faille mon l'air sec voyez regardez pas mes doigts ça c'est le point de croix la colle voilà ils sont secs mais pas à coeur donc je vais les les laisser comme ça comme un bouquet sur ma table ça fera hyper joli où il est le le bleu il est là voilà en fait il est plus dans l'étente sur quoi ce vous vous le voyez vraiment bleu hop il veut pas se stabiliser voilà 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 donc ben écoutez j'ai terminé cette vidéo j'ai terminé mais stylé il reste plus donc c'est pas rentré au four voilà il reste plus donc ben qu'aller laisser sécher sécher pendant une semaine et puis c'est tout alors celui là voyons ça c'est celui que j'aime bien là je l'aime bien je sais pas pourquoi je l'aime bien ces couleurs pastels dans les comptes de dans les tons de de rose voilà je les aime tous mes stylés tous 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 voilà et donc ben il me tarde j'en ferai pour halloween j'en ferai pour pour noël voilà et puis je vous en offrirai forcément avec les petites surprises voilà mais écoutez moi j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est la dernière vidéo vidéo du trio donc avec karine et le diamond painting et mail de mail cdp et pdc voyez maintenant j'arrive à le dire d'une seule traite à son le nom de sa chaîne voilà ben je vous souhaite de passer un excellent dimanche puisque cette vidéo sortera dimanche à 8 heures comme je le fais d'habitude pour les gens qui traînent au lit écoutez 8 heures c'est bien on peut se regarder la petite vidéo elle n'est pas très très longue ça va vous pouvez mettre en accéléré si vous en avez envie bien évidemment et je vous retrouverai écoutez dans une prochaine vidéo de fabrication de stylé avec la pâte polymère de centracorps et la nouvelle de chez action et donc je vous dis bye 1